Bonjour tout le monde nous voici de retour pour un nouvel épisode de Hornbit. Aujourd'hui nous avons l'immense honneur d'avoir non seulement quelqu'un qui a Djibouti et quelqu'un d'assez grand mais aussi la jeunesse de Djibouti. Bonjour tout le monde, salut vous allez bien ? Bonjour, bonjour allez Fahad dis moi. Bon là c'est Fahad à Nice, je suis le pianiste, j'ai mes enfants à l'âme et jeune que j'ai découvert au début Abdallah, Abdallah Ali et Dabri, j'ai découvert le deuxième Dabri et il y a des autres qui sont avec nous, Sharmaqué et Amina. On n'a pas pu. Oui mais il va être dans des émissions incha'Allah bientôt. Mais là il y a Abdallah, on a commencé maintenant avec Abdallah dans le studio, enregistrer quelques chansons, quelques strays et Dabri aussi. Salut les garçons, vous allez bien ? Bon vous m'avez dit que vous étiez assez timide, c'est vrai ça. Vous ne les entendez même pas là. Alors dites-moi, vous chantez ensemble ? Ça vous est arrivé de chanter ensemble ? Oui, oui ça va chanter ensemble. D'accord et vous avez des voix. Je ne t'ai jamais entendu Dabri mais toi je t'ai entendu. Lui il a une très belle voix, toi tu as une belle voix. Tu vas me faire une petite démonstration tout à l'heure. Ok. On commence maintenant ? Oui. On va le faire de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je pense que tout le monde n'a pas entendu la voix de Abdallah. On a quelque chose avec toi ? Tu voudrais nous chanter quelque chose ? Oui j'ai vu chanter. J'ai préparé une belle chanson pour tout le monde aussi. C'est vrai ? Oui c'est vrai aussi. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai ? 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 Alors, très bon job. Merci. Tu l'as trouvé ? Merci. Dis-moi, toi personnellement, tu joues toujours ton instrument ? Oui, oui. Tu chantes ? Je joue, je chante, mais là je me suis basé beaucoup sur le jeûne parce que je suis en train de fomenté le jeûne. il faut que les jeunes maintenant prennent la place là où on est là je me suis basé beaucoup sur les jeunes en même temps je suis en train de faire avec Diletta Tourab mon ami qui m'a tellement aidé, qui était à côté de moi lui est Saïd Haïlaf et un autre ami qui était avec nous Ousmane qui était celui qui était avec les jeunes qui partait toujours avec les jeunes qui donnait des conseils Ousmane et bon voilà on est en train de pousser les jeunes pour que c'est eux l'avenir et vous vous faites en sorte de partager votre musique en sorte que tout le monde parle de vous oui parce qu'il faut faire ça parce que les gens en général n'écoutent pas c'est pas la même chose que la musique française ou la musique américaine à Djibouti c'est à dire que c'est très rare pour les gens de vraiment écouter c'est vrai c'est vrai et je vous souhaite bonne chance j'espère que vous continuerez comme ça je vais vous poser séparément des questions alors je commence par Davali oui c'est le plus vieux à part c'est le léni à part lui très vieux vous le voyez dis-moi Davali je t'écoute tu as décidé de chanter comment ? tu t'es dit bah tiens je sais chanter je vais contacter quelqu'un je vais faire mon propre album non évidemment tout commence par le concert comme l'avait dit Fahad oui oui bien sûr tout commence par le concert de Abdalali le concert de solidarité je voulais participer à ce concert là d'accord un soir comme par hasard je trouve que c'est le Halaf descendu d'un bus et voilà je prends la route avec lui en pétine ensemble jusqu'à notre quartier et je lui ai proposé voilà je suis un artiste il ne me connait il ne me savait pas sauf qu'il connaissait mes parents d'accord il ne me connaissait pas je suis un artiste et je lui ai proposé j'avais mes propres chansons que je n'avais pas enregistré avec Fahad d'accord sur mon téléphone et voilà je lui ai envoyé on s'est pris le numéro et il m'a dit que voilà on sera en contact et que je voulais être parmi le membre d'Alotaba d'accord il est participé au concert d'Altalali et je lui ai donné deux chansons tu vois et je vais faire ces deux chansons là pour le concert il m'a dit ok et voilà il m'a dit qu'il y a 35 de plus chanteurs et c'est saturé d'accord et pour cette raison là il m'a dit bon voilà il ne faut pas se presser tu es un jeune t'as un très grand à venir devant toi c'est rien ces concerts là tu vas venir à Outaba je vais te présenter tous les artistes tous les musiciens et voilà c'est comme ça que je viens à Outaba et le premier pianiste que j'ai découvert c'est Fahad Anis il est surnommé le requin de la musique le requin de la musique c'est que j'ai dit et voilà en fait c'est j'ai bien j'ai bien j'ai bien commencé ma vie artistique d'accord c'est Fahad Anis et voilà quoi déjà il est le meilleur et au niveau de chanson là tout ce qui me manque on a beaucoup des encadreurs il y a beaucoup de jeunes qui nous encadrent il te manque il te manque ça il faut bien dire ça non t'es des gamins tu vois t'as toute une équipe il y a des gens qui sont là il y a Swan il y a toute une équipe il y a Alia il y a tous les grands artistes qui sont là avec eux qui leur tiennent on a quoi il y a les blames sur Mali il y en a beaucoup d'accord donc j'aime trop ça et voilà quoi et au fur de temps ça va bien se passer ah bien sûr ça va bien se passer bien sûr ça va bien se passer et on a rien peur il y a quelque chose de mal qui va vous arriver là ça on n'a pas dans il faut rester optimiste il faut il ne cherche pas mauvaise chose ça arrive toujours mais on attend que les bonnes choses et on s'y perd que les bonnes choses à ton tour dis-moi raconte-moi c'était à peu près comme il a dit la même histoire bon bah allez on passe à autre chose passe-moi à autre chose toi c'était tout à peu près comme il a dit la première fois que je suis arrivé à l'Otabba c'était en préparation du concert de solidarité pour le meilleur le meilleur Abdallali je pense qu'on a le même nom mais je chante toujours ces chansons je l'aime aussi je l'aime jusqu'à maintenant aussi et je vais essayer de préparer un album de ces chansons j'avais commencé par ces chansons aussi c'était comme ça au concert de solidarité d'Arbelali j'ai venu à l'Otabba on m'a amené c'est un artiste qui s'appelle Baragouta qui m'a amené du coup le deuxième soir de répétition j'ai rencontré comme il a dit le récan de la musique on a travaillé ensemble il m'a découvert tout il m'a dit tout il y avait Ousman aussi notre encadreur qui nous aidait et qui nous disait comme ça il faut chanter dans cette gamme il faut être être comme ça tous ils nous donnaient surtout des conseils d'accord donc c'est un coach il y a Ali Udoum aussi Ali Udoum qui partageait nos vidéos lorsqu'on chante sur Facebook oui j'avais fait autant des chansons des remixes comme la chanson Améid Abri de Abdalali c'est avec le réquin que j'ai fait ça aussi il a bien joué tout le monde aimait ses chansons c'était extraordinaire c'était une chanson très extraordinaire c'était comme ça on s'est rencontré d'Abeli à Rotabba le premier jour de l'enregistrement d'accord Fahad nous a proposé j'étais là mais j'étais là je ne l'ai pas vu oui c'est vrai c'était la chanson les quatre ils en chantaient ah d'accord oui oui ça c'est les quatre ça c'est chanter avec nos collègues c'est pour cela non ils ne peuvent pas chanter cette chanson parce qu'ils ne sont pas là les autres d'accord si ils étaient là les autres tout le monde est ensemble oui chacun l'en est prendre ça part et aussi n'importe quel pianiste ne peut pas faire pourquoi on a fait ça c'est parce qu'il savait mais les deux musiques de la chanson de deux chansons c'est pour ça il l'a rassemblé c'est à cause de lui c'est moi et lui qui avaient commencé qui avaient commencé de chanter c'était moi et d'Avelée on a pris moi j'ai pris la partie somalienne Afar plutôt et lui il avait pris la partie somalienne d'accord et après le requin il a fait une musique incroyable il a fait la folie il a fait la folie il a fait la folie surtout et après lorsqu'on a eu des collègues comme Charcot et Amine qui nous manque aujourd'hui sur scène mais ils auront leur temps de passer avec vous en studio avec Bouti TV et c'est un grand honneur pour nous aussi pour nous aussi c'est un grand honneur d'être avec vous Bouti TV merci merci j'allais dire ça et merci beaucoup pour toi aussi attends mais on garde ça pour la fin ok ok et me remercie il est déjà content allez ouais toi aussi au revoir le requin oui voilà ça fait combien de temps que tu es sur la scène que tu joues donc tu es à peu près à peu près minimum 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 à peu près comment dirais-je 30 ans 30 ans oui depuis que j'avais j'avais 6 ans j'ai joué du clavier depuis que j'avais 6 ans vous le croyez vous ? moi je ne le crois pas ouais mais on le croit parce que ses doigts sont vraiment 6 ans 6 ans depuis que j'avais 6 ans j'avais un piano on a sim parce qu'on a sim on a sim un piano un piano à queue à la maison et à chaque fois c'était un décor quoi et à chaque fois j'ai monté là-dessus je faisais ça et ça et ça après alors j'avais 12 ans mon père il m'a dit je t'achète un vélo là je rentre dans un magasin je vois un piano j'ai dit non 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 j'ai voulu c'est piano et à part là depuis que j'ai eu c'est piano là j'étais là-dessus ah là c'est fou ouais c'est fou j'ai trouvé à pro d'accord et j'imagine que c'est une question que je pose en général j'imagine que vous travaillez tous à part la musique je vais répondre à cette question moi je suis un étudiant de l'université Frivé IAD bien ça étudie c'est bien l'étudie il peut trouver un travail plus tard plus tard mais non joue joue vite ton âme vite ton âme c'est très difficile en revanche et ça avec 30 ans tu peux nous dire quand même moi j'étais j'ai fait beaucoup de métiers j'ai fait j'ai fait piano j'ai fait DJ je travaillais dans les grands hôtels je travaillais à Campesky j'ai travaillé au Charaton j'étais à comment ça s'appelle j'étais à Addis Ababa à Hayat Adjansi j'ai travaillé là-bas pas mal j'étais en Erythré j'étais en Belgique j'ai travaillé à Elton j'ai fait tous les tours quoi je joue du jazz des blues des blues je prends en même temps je me suis converti là je joue DJ en même temps j'ai fait DJ c'est pas un clavier uniquement j'ai fait DJ j'ai fait la basse je chante donc on peut essayer de vivre de son art oui un peu un peu un peu essayer vous avez vu un peu c'est très difficile un peu un peu et donc tu travailles moi je travaille ok on peut pas tous rester à l'école alors on arrive je voudrais encore vous remercier pour aujourd'hui pour être là avec nous et vu que c'est vraiment vers la fin je voudrais une chanson une chanson pour clôturer le tout je vois le requin qui est en train de le requin il a besoin de renette je pense que tu devrais il est passé bon 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 qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que vous voulez les gars des dios donc comme on avait dit moi et David on avait fait une dios extraordinaire aussi comme à Djibouti personne n'avait passé elle n'avait pas fait ça va être live oui et ça va être live oui on va chanter oui vous venez de participer un truc qu'on n'a jamais fait ils viennent de décider de la musique maintenant devant vous avant la musique sans oublier on a un concert le jeudi ça c'est vrai ça c'est vrai ça vous donne une bonne on n'est pas ratée on n'est pas ratée on n'est pas ratée on n'est pas ratée n'est pas raté voire un bon ce 수를 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501